Salut à tous, bienvenue dans le vlog 3. Dans cette vidéo vous allez voir la préparation de l'AS15 avant de l'emmener chez Pépinox. Teddy nous avait demandé de changer 2-3 petites choses. Ensuite on est allé chez Pépinox, là où ils ont fait toutes les modifications qui devaient être faites avant le passage au banc. Vous allez le découvrir tout de suite dans la vidéo. A la suite on a fait le premier roulage sur le sec. Bon c'est pas un circuit mais par contre Danton TP qui est un nouveau partenaire cette année nous a permis de pouvoir tester la voiture. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci à vous pour les deux précédentes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Et puis à tout de suite. Je pense que ça, ça sera le début du prochain vlog. Donc c'est parti. Donc avant d'aller chez Pépinox, Teddy nous avait dit de faire 2-3 petites modifes que lui avait vues visuellement. Bah étant donné que le véhicule était sale après le roulage à maison, j'ai tout nettoyé à la cryogénie pour avoir un bon environnement de travail dans le compartiment moteur. Il est 22h30, je viens de finir mon travail. Et là je vais vous montrer un truc. C'est le nettoyage cryogénique. Donc on fait ça dans ma société qui est LDA pour ceux qui suivent. Donc on fait de la peinture, donc carrosserie, peinture, du détaillé, tout ce qui conserve, l'ustrage. Et après on fait tout ce qui est protection, céramique et PPF. Je ferai peut-être une vidéo sur ça, on verra avec Antoine. Je vais vous montrer la cryo comme c'est la folie. C'est pour ça que souvent les gens me disent ouais mais ton moteur il est nickel et tout. Quand j'avais la E92 et même la série 1, même si la série 1 c'était un peu moins significatif. Donc là on a roulé à maison. Maintenant je vais vous montrer le nettoyage avec la machine cryogénique. Donc vous voyez dedans c'est de la glace à moins 80 degrés. Donc j'ai du gaz carbonique. Vous allez voir vraiment comme ça nettoie vraiment bien. C'est hyper satisfaisant, ça permet jamais de mettre d'humidité et ça permet que Teddy et PPF soient contents, surtout Teddy. Oui les amis, après une dizaine de minutes. Alors vous voyez le gros défaut c'est ça. C'est que tous les endroits qui ont mal été poncés. Comme là sur la durite. Tout c'est pas poncé, ça saute. D'où le but de tout faire peindre à l'époxy quand on fait des voitures. Je vais juste mettre un petit coup de chiffon sur ça. J'ai fait aussi la partie arrière. Oui ça nettoie nickel, sans humidité, sans rien. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. On va changer ces petits tuyaux là demain. Donc les petites durites de dépression des Westgate, c'était tout coincé, tout emmêlé. Donc on a fait faire vraiment toutes les petites durites, on a pris des ficelles avec mon père. On a vraiment fait le truc bien pour que justement elles passent à de bon endroit, elles ne soient pas pliées et que ça fasse un petit peu plus propre. Tu en souviens là, c'était tout coincé ici. En gros tu avais ces deux T là. Ils étaient coincés là, comme ça. Là tu avais ce T là, il était coincé ici. Bah tu vois, ça a tout bouffé et tous les tuyaux, ils étaient tout massacrés. Du coup, bah on a pris des ficelles, tu sais, on a minoté et on a fait chaque pièce avec des coups d'en 45 et des coups d'en 90. Ça c'était là, à la place de ça. Bah en fait on a tout rapporté un peu loin, alors bon c'est vrai que ça fait pas mal de durite. Mais tu vois, maintenant ça ne froide plus nulle part et surtout c'est moins sujet à la chaleur. On remplace, bah vu que le nouveau turbo n'est pas refroidi par eau, on remplace... Et tu avais un tuyau d'eau aussi sur l'ancien turbo, tu as vu c'était un turbo refroidi par eau. Alors que le nouveau, il n'y a plus de refroidissage eau, c'est un refroidissage air. Donc du coup, en fait, tu avais un tuyau qui partait du haut du turbo, qui allait juste là, ici tu vois, à la place de cette durite. Et tu avais une eau de dessous qui faisait ça, qui allait là et qui allait ici, là derrière le moteur. Du coup Teddy nous a dit, bah tu fais une durite, tu vas ici, à là-bas pour fermer ce circuit d'eau, mais que tu es quand même à retour. On a démonté les bougies, Teddy dit que c'est des bougies de tourneuse, mais c'était vraiment le cas. On a mis des bougies que Teddy nous dit tout le temps, qu'on avait déjà sur la série 1 et sur la E92. C'est sûr, elle n'avait pas de dévissé. Je vais vous montrer la différence entre les bougies qu'il y a dedans et celles qu'on met. Ça c'est les bougies qu'il y a dedans. Et ça c'est les bougies qu'on met. Vous voyez l'électrode, la différence entre les deux. Voilà, on a nettoyé tout ce qui est bobines. La problématique c'est que le bouchon de remplissage n'est pas pratique. Quand on met de l'huile, ça va couler dans tout le puits au milieu de culasse. Donc on a tout nettoyé. Ensuite on est allé chez Pepinox. Antoine, transition. Belle pièce. Je fais une bagnole. Tu vas nous aider toi, pose-toi un appareil, au moins tu nous aides à pousser, on va voir. Ça va te faire vite. Allez, un, deux, trois. Plus de jacouille. Y'a plus de jacouille. T'as remis les enjoliveurs ? Hein ? T'as remis les enjoliveurs ? Ouais j'ai remis l'enjoliveur de la dente. Allez, pousse. Allez. Tu pousses, la porte ? Attends. One eternity later. See later. Donc une fois arrivé chez Pep, la grosse interrogation c'est de savoir si oui ou non on allait avoir de la chance, si les V-Band de l'ancien turbo, donc du downpipe et du collecteur étaient les mêmes. Euh non, c'est pas le même V-Band. Non, c'est pas le même, hein ? Ah si, si, c'est pas le même, je te le dis. C'est la mauvaise nouvelle. Non, c'est le même. Tu vois, t'as ouvert ta gueule trop tôt. T'as gagné quatre heures, il dit. C'est le même perso. Mais tout pareil, même la downpipe. Ouais, c'est bon. Moi, tu sais quoi, il dit qu'on va au bar. Ouais, c'est bon. Mais merde, moi, je peux lire sous le pied. Là, tu mets les deux foliètes, t'as fini. Ah, mais tu vas même pouvoir manger au resto. Ah, regarde. Je suis un after encore, il dit qu'on va au bar. Là, après, on fait des tours de zone à fond. Il n'y a que lui qui est un peu... Mais non, qu'est-ce que tu dis, ça marche ? Non, regarde. La buste ou... Regarde. Le corps, il est un peu plus fin, tu sais. Eh ? Mais regarde. Voilà, ben... Ça, c'est là avec... Oh, ça, c'est drôlement bien, ça. Ah, ben, calou, son cœur, il est déjà énorme. Tu mets ça dessus, carrément, il... Ah, ben là, il te fait une maison en deux jours. C'est quoi, cette merde t'as examiné, là ? Non, c'est une bonne nouvelle, par contre. C'est le raccord. Parce que c'est sûr, il faut découper là-bas et tout, tu vois, c'est la merde, tu vois, les marches comme dedans. Dedans ? Non, là, là, tout le droit droit. Non, mais même dedans, il est plein d'air, hein ? Non. Il est comme le cirque. Il y a juste un petit peu à moi, il fait un downpipe, quoi. Il est comme le cirque. Il est plein d'air. Comme le cirque ? Il est plein d'air, ainsi que plein d'air. Eh oui. Tout le monde explique, du coup. Moi, je n'expliquerai en dehors du sujet. Moi, je n'expliquerai non plus, autant que... Ah, c'est mort, toi, on ne rend pas fou. Le 10 matin, je vois sa tête, là. On ne voit que son porte-à-faux, en plus, on n'en voit ça. Non, je vais le dire, parce qu'il casse les couilles. Ancien de vous. Tu as lu de la taille du corps ? Non, celui-là, c'est bon. C'est pour ça qu'on discute de lag. Pas de lag, lag. Pas de lag, lag. Lag, lag. En vrai, il faut que j'attende pour vendre le calculateur et vendre le turbo, frère. Parce que le mec, il va te dire, pourquoi tu l'enlèves si ça va bien ? Parce que tu dis Teddy, il n'aime pas ça, puis c'est tout. Tu mets la faute sur moi, comme ça, ça marche très bien. Ah, moi, je ne mets jamais la faute sur toi. Non, mais tu peux. Ça marche très bien. Il faut tenir une réputation de con, hein. Ouais, bah ça, t'inquiète pas, t'as pas besoin de te forcer pour y arriver. Ça, t'as pris le bâton. T'as vu, les tailles des roulettes, c'est à peu près pareil, hein. T'as vu ? Et tu vas voir celui-là. Et en fait, c'est... Le vieux qu'on t'a. C'est magnifique. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils mettent deux Westgate, il y a un truc qui sort. Non, par contre, c'est vrai que ça ne crachait pas à Westgate. Tu prends la 92, t'as vu quand je fais les deux ronds que je t'envoyais ? T'as vu, gros, devant la... Parce que je ne te charge pas, le truc, t'as vu ? T'as vu, tu ne te râpes à la skier ? Ouais, c'est vrai que c'est... C'est comme ça, c'est... T'es comme ça, c'est... T'as entendu, au voteur, ça te fait... Ouuuuh... Tu sais, dans le cul-de-de-mache, tu ne toucheras pas les bords, c'est pareil, hein. Tu l'as touché ? Ouais, il est doux, ouais. Touche-le, touche. Rigueux. Doux. T'as vu comme il est doux ? Comment ? La chance était avec nous, parce qu'effectivement, tout était pareil, donc ça nous a permis de gagner du temps, que Pep puisse faire plus de finition sur le reste qui était à faire, et surtout, on n'était pas sûr d'avoir le temps de tout faire. Et en fait, nous, on la met en route dans le garage, on dit, bah, allez, nickel, et on la laisse tourner, et en fait, quand j'ai avancé sur la remorque, en dessous, il y a une grosse tâche dune, et du coup, je l'arrête et tout, on regarde, et en fait, le tuyau, là, ça n'a rien à voir avec nous, je pense que c'est un hasard. Tu vois, ça aurait pu nous arriver à Vaison quand on allait rouler, en fait, le raccord, là, en bas, c'est le retour d'huile du turbo, il fuit, mais à mort, vraiment, il fuit de fou, du coup, on doit le refaire, et on a trouvé ça aussi, on vient. Le capteur de PMH, il était coincé derrière la durite, t'as vu, ça a tout mangé. Du coup, on le change, on en met un neuf, et voilà. C'est là, c'est la durite, elle a pété. Ouais ? Elle a cramé. C'est pour ça qu'il a dû mettre ça. Ouais. Ouais. Non, mais c'est sûr. Donc, la priorité, c'était de mettre le turbo, et d'enlever les colliers rapides, je pense que vous avez dû les voir dans une vidéo précédente, de couper, donc, les conduits d'admission en rigide, et de mettre, bah, juste une durée de silicone avec deux vrais colliers, pour être sûr qu'il n'y ait plus de fuite, et que ça ne bouge plus, comme vous avez pu le voir avant. Il faut dire que ça, c'est pas terrible. Bah ça, il va falloir m'expliquer comment ça fait pour être étanche. Un truc rond, dans un truc rond, quand il est comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus douce pour savoir que c'est plus étanche. Mais en fait, il y en a des colliers comme ça qui sont bons, c'est-à-dire qu'ils ont double torique, et l'autre V-band s'emboîte sur l'autre V-band, donc du coup, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent que tourner comme ça, donc là, c'est étanche. Mais un et un, c'est pas étanche. C'est de la merde. C'est pas une bonne chose. Ça, tu ne vas pas juste le limer, non ? Le prendre au tour, il vini avec le tour. Garder la première, faire péter la petite bordure là. Et là, juste mettre ton collier ici, et on laisse celle-là ? On va voir si c'est assez différent. On peut peut-être raccourcir un petit peu la durée. Ouais, c'est toujours rien. Frère, il est trop chaud. Oh, je vais le couper. Je pense que je vais le couper là et je vais mettre un bon manche. Tu essaies de gagner du poids, hein ? Ouais, ouais, je suis en train de faire un allégement. Non, en fait, je m'ennuie. Du coup, je fais un peu de tuning, quoi. Tu connais, hein ? Tu connais le tuning, hein ? Belle machine, hein ? Tu vas le laisser cremer, polir ? Bah ouais, mais il faudrait déjà tout échapper. Tu vas avoir ma tête toute nante. Ouais, mais c'est parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait que bosser, merde. Ouais, mais les mecs, ils font des pièces, tu vois, ils finissent rien ici. Mauvaise boutique. Venez pas. Non, j'ai pas fini le boulot encore. Je veux te dire que ça, je vais pleurer en 8 ans. Au pire, on a qu'à le mettre dans le truc à guigli, tu sais ? De quoi ? Dans son cul. Les grands allers-retours, il va être tout poli, nickel. NARDEN ! Non, 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 non. Vous me dites, la prochaine fois, je le fais bien, hein ? Parce que là... Non, non, il faut pas mettre... Il faut mettre un roux, quoi. Je crois qu'il faut le mettre. C'est ça, t'as chaud. Du force. Il fait chaud. Arrêtez le poil, là. Il faut se mettre à poil, t'as dit ? Il faut arrêter le poil. 1, 2, j'y z. J'ai l'ignore. Allez, tire sur le manche. Tu veux que je tire sur le manche ? Allez, bouge le... Tire le... Vas-y. T'as arrêté la salle, toi, non ? Ça fait super professionnel, ce que vous faites. Mais le galop, il suit carrément. Ah, moi, c'est chaud, là. Je vais quitter le t-shirt. Bien, toi. Oui, 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 bon, c'est chaud, là. Ça, c'est vraiment un choc de l'étage, mon copier. C'est étanche, carrément. Pas vu, ça bouge tout, quoi, tout des oeuvres. Rien, ça me fait... Et lui, surtout. Franchement qu'il y a des mecs qui polissent, hein. Pas de mule. Fais de laisser d'origine. Non, mais t'es fou, il y a... C'est dégueulasse. Bah, mais je vais y refaire propre. Je vais finir. Enfin, je vais finir. C'est pas que tu vais d'ici avec ça, non. Il n'y a plus de travail, mon ami. Tu vas voir, enfin, je vais finir. Tu vas... Carrément, tu vas être chaud, carrément. Et lui, surtout. Il est doux, là. Du coup, il est doux. Tu as vu, t'as le jouet dessus. Ouais, ouais, ouais. Non, pas ma joue, non, j'ai pas fait. Si, mais t'as le jouet dessus, t'as là. Non. Dire les fesses à ta femme, c'est tout doux. T'as déjà dessus les fesses de ma femme. Bah, elles ont toutes les mêmes fesses douces. Comme ici, on a trois pays. Non, mais arrête. Écoute, les femmes, ça a toujours les fesses douces. Après, si elle n'a pas les fesses douces, c'est que vraiment... Ouais, il y a... C'est que tu l'as récupérée au Brésil, tu vois. Ouais, ouais. Marco. Marco. Ça va Mathias, tu t'en sortes toi aussi ou pas ? Bah, j'ai réussi un peu le... Oh, d'ailleurs, il ne faut pas trop tirer, ça. Heureusement qu'on roule de travers, parce que sinon, ça se lève. Calou, mets ça dans ton cœur. Toi, tu as des problèmes de dépression. De valve. Ouais, tu as des problèmes de valve. Il y a déjà une valve carbone qui est dans le cœur. Tiens, je suis en avance, ça, par rapport à l'esquête. Clac, 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 comme le boîtier papillon. On avance par rapport à l'esquête. Putain, tu sais, quelle connerie, ça en dit, là. Ah, mais le boulot, ça n'avance pas des masses. Tout serré. La descente, l'arrivée, tout. C'est-à-dire qu'on peut bientôt la démarrer. Je n'ai pas serré, je n'ai rien. Je n'ai rien. J'ai rien. Je n'ai 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 rien. C'est vraiment très important. C'était au niveau du Max CQ. Teddy devait passer de l'ancien calculateur au nouveau calculateur en faisant un pass entre les deux. On a dû commander des cosses exprès pour vraiment venir s'adapter sur le nouveau Max CQ Pro qu'on a mis. Il a galéré, vraiment, puisqu'il ne l'avait jamais fait. Il fallait tout coder. Avec le Max CQ, coder tous les PDM qu'il y avait autour. Les PDM, c'est ce qui remplace les fusibles sur une voiture et qui simplifie tout le réseau électrique de la caisse. On a serré les dents parce qu'on a eu un peu eu peur. Merci encore à toi, mon Ted. Et il a réussi. Donc, il a demandé un peu à droite, à gauche. On n'avait pas les réponses. Les réponses devaient arriver le soir à 17h. Et il se trouve que milieu d'après-midi, il a tout trouvé. Tu vas aller chercher ton calculateur. C'est lundi. Hein ? C'est lundi. Non, mais d'ailleurs, explique-moi, d'ailleurs, c'est bien passé ce que tu as regardé avec mon ordi. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu ce que j'avais à voir. Ouais, c'est bon. Est-ce que ça, ça vaut le coup de l'isoler pour l'instant ? Il me fait mentir. J'ai dit qu'il est de mauvaise humeur. Il est de bonne humeur. Donc, j'ai dit, attends que ça ne marche pas, ça veut dire que ça va marcher. OK ? Parce que c'est quoi, ça ? On va pouvoir après faire des... C'est ce qui fait qu'elle roule, la voiture. C'est... Profite-toi, tant que ton micro ne stature pas, parce qu'après, il va être dans la voiture, ça va marcher, il va nous faire des... Toute la journée, comme ça. Tchafon. Ouais, c'est bon. Merci. De rien, on va attendre que j'ai plus de power. Ça, c'est pas mon affaire. Donc, en fait, là, on va remplacer la vis 4 au cylindre 2. Pour que Teddy ait un peu d'avance. On va décaler d'une dans la distribution. Et on va voir. Le power. Power. Je vais faire cuivre les têtes. Je le secoue un peu la caisse. Et il se m'a crié. C'est bon ça, quoi. Non. Il va falloir faire, il va sortir. Il va me cirer. Tu m'as fait mentir. Je vais dire, je vais secouer la caisse. Tu vas te mettre à crier. T'as rien dit. Voilà. Je te présente Teddy. Je m'en bats les couilles. Tch. Tch. La caisse, c'est là. Ah non, non. C'est sans chaud. Ouh. Oh, oh, oh. Monsieur, t'as qu'un. 900. T'as pris de mettre 900 chauds ? Non, non. Mais moi, j'ai mis ça comme ça. Pour mettre un vrai turbo, ça. Je peux gueuler-tu là. Programmer ce qu'il n'arrivait pas à faire ce matin. Le CANBUS, c'est ça. Il a réussi. Et là, maintenant, il essaie de changer les interfaces pour l'IM. Tu sais, pour savoir dans quelle carte je suis, quel endroit je vais la température d'huile, descendre, non, la température d'huile, la température d'eau, la pression d'huile, tu sais, l'indicateur de vitesse enclenchée, tout ça. Et là, il essaie un peu de… Tu le fais sauter, celui-là ? Oui. Non ? Non, mais ça aussi. Oui, mais je peux pas le faire sauter. Oui, ça va, moi, j'ai sauter. Après, on peut en remettre un autre. Avec, on va essayer de voir si on peut en mettre justement plus d'un… Tu sais, les autres avec plus d'informations, celui-là, par exemple. Celui-là, il a l'air d'en avoir. Mais aussi, là, il y en a beaucoup. Celui-là, il est chargé, quand même. Oui, oui. Celui-là, il a de beau faire. Mais attends, deux fois, je veux voir si ça démarre déjà. Ne touche rien. Ne fais pas tes doigts. Tu fais quoi ? Tu fais tourner un peu ou pas ? Tu veux faire monter un peu sur lui, là ? Oui. Mais surtout, je veux voir que ça fuit pas en haut et ça fuit pas en main, parce que là, on, je suis pas sûr du rapport. Sinon, démarre, tu démarres un coup et t'arrêtes. Arrête ! J'essaie de partir. Ça fuit où ? Ça fuit de… Ça fuit sa mère, gros. Ça fuit de où ? Mais ça pisse sa mère, c'est FNC. Comme nous. J'espère que c'est pas le carter, parce que c'est le carter, on est bisé. T'as un tas de chiffon ? Profite-toi pendant que ça glade d'entendre le compteur. Faites-toi, après, dans 20 minutes, comme il va nous mettre la foudre. Quand il va commencer à voir que ça tourne bien, il ne vient plus s'arrêter, frère. On est jusqu'à 22 heures. C'est bon ? Faites-toi qu'il veut recaler les carré. Parce qu'il dit qu'elle est molle en bas. Elle est molle, c'est moignon. Il y aurait une diesel, tu accélères. Rien, tu vas voir. Il a dit qu'il allait décaler une dent et que ça allait lui faire du bien. Et après, il a dit un gros mot derrière. Je ne peux pas le dire. Inquiète. On n'a plus de clope, voilà. C'est fini. Non, non, mais c'est pas grave. Et si jamais tu taxais la tête, t'es dans la merde. T'es saoulé. Ça commence à me casser les couilles. Là, quand il commence à avoir le power, il ne faut pas le déranger. Il a le power. Il a envie de commencer à faire sortir des grandes flammes par le capot. Donc, attends, maintenant, il faut que je me rappelle. on a levé la voiture sur le pont vraiment au plus haut. On a regardé un peu tout ce qui allait pas. Jusqu'à ce que c'est mal soudé. Pas tant. C'est le dernier cri, en fait. C'est ligne aérée. C'est spécial pour les pop and bang. Et là, tu peux même, si tu tires un peu, tu peux mettre une sonde pour le GT, mais au silencieux. Et là, Pep cherche des vis, puisqu'il nous a sauvé la vie pour demain. Demain, on va au banc. Et en fait, Ted a voulu serrer, vérifier pour serrer. En fait, le Wi-Fi, ça marche pas pour tout, en fait. Voilà. Après, pour le démonter, du coup, celui-là, c'est facile, il n'y a pas de vis. C'est ça, les deux cardanques, tu enlèves les quatre vis, ils tombent. Celui-là, ils tombent. Pour le coup, ils tombent. Après, le truc extrait, pour que quand il tombe, il ne s'use pas. Il y a deux vis sur quatre qui tiennent le pont. Donc, pour demain, au passage au banc et jeudi, on va creuser les doigts, on touche ma tête. Et puis, comme on va tout démonter, c'est des choses qu'on devra refaire. On va sûrement mettre mon gros pont, celui que j'avais racheté dans l'année. On en a trois en tout de Winters. Donc, on va voir lequel. Et puis, celui-là, on retaraudera, on fera un truc bien, au moins, on le rend en secours. Et puis, on va faire le berceau qui reprend toutes les vis. En fait, ça fait une grosse couronne qui reprend tout le Winters et qui évite que ça ne force que sur quatre vis. Et vu que ça met des gros à-coups, vu que c'est des ponts soudés et un peu costauds, c'est brut. Et vu que c'est brut, ça casse les vis. Donc, bon, ce n'est pas très grave pour le banc. Il n'y a pas trop de contraintes. Mais voilà, c'est des petites choses où c'est bien qu'on vienne ici pour justement vérifier ces trucs-là parce que quand on va devoir la rassembler après avoir fait toute la peinture époxy, tout le décapage et les modifs, on va devoir remonter intelligemment pour ne pas avoir de problème dans l'année. Donc, ça fait partie des petites choses. C'est bien que ça nous arrive maintenant. Tu ne veux pas aller lui demander qu'il te dise des trucs, lui ? Ça ne te fait rien, tu vas perdre ton temps. Tu veux que je t'en mange le morage ? Tu as des plaquettes à faire. Surtout pour venir demain. C'est notre con, alors qu'on a déjà vu plein le journais. C'est bon. C'est vrai ? Là, là, c'est quelque chose. Non, mais là, c'est pas du tout le même mot. Là, disons qu'il tombe grand. Avant, c'était grand pour le monde. C'était un peu mou. Mou, un peu ? On aurait dit du goût au soleil. Toi, tu n'es pas bien rapide. On ne sort pas l'inverse. Ça me paraissait qu'il va l'esthéticienne. Tu vas l'esthéticienne ? Tu vois, comme par hasard. Comme par hasard. L'hasard fait bien les choses. C'est moins non-qu'il est. Non, paraissait, c'est au moins pire des... C'est vrai que c'est... Paraissait, ça fait mal. Défous-toi, dans l'âge de glace, il fait trop délirer, l'autre. Salut ! Salut, c'est Cid ! C'est lent. C'est lent. Ça fait plaisir. Enchanté. Voilà ce que Mathias aura fait aujourd'hui. Merde. On voit, il est droit à quelque chose. Hein ? Mais lui ? La fontaine ! Tu veux me pomper la fontaine ? Tu veux me pomper la fontaine, Thélie ? Ça ira. C'est pas un cadeau, ça, hein ? Ça me fait mes l'entendre pour des plaquettes, toi ? En part aux voitures. Donc le petit cadeau pour remercier tout ça, c'était le kit noz que j'avais eu avec la S15. Je l'ai offert à Pep parce que lui aimerait bien s'en servir. Je dis pas le pourquoi du comment, après il fera ce qu'il veut, mais en tout cas, je pense que ça va être un truc cool par la suite. C'était le petit cadeau de la maison pour tous ces loyaux services et le temps passé pour nous, autant en téléphone qu'en réel. Là, mon gars, là, ça va être rapide. Moi, mon mouton, elle va être rapide. Pas longtemps, mais elle va être rapide. Mais si ! Le temps de la bouteille. Là, tu sais ce que je vois, là ? Les bielles d'or. Non ! Ah si, mais il y a moyen de faire les 10 d'un coup, hein ? C'est parfait, ça, regarde. Ça, ça, ça. Ça, c'est rapide. Une belle bouteille. En plus, il a même la chaussette et tout, pour le faire chauffer. Le faire chauffer, ça, pour le faire chauffer, le nœud. Pour le faire monter en pression. Non, mais c'est joli, c'est en fait. Il n'y va pas, il n'y va pas, il n'y va pas, il n'y va pas, c'est lui. On va rajouter, c'est pas grave, hein ? Ben oui, parce que... Non, mais ça, c'est pour un cylindre indépendamment. T'as un pour l'essence et un pour le gaz. Ben, c'est que pour 6 cylindres. Mais là, par contre, quand tu fais ça, c'est plus, je sais pas combien de horsepower, tu vois. Fini, donc le lendemain, le banc. Et le surlendemain, le roulage. Donc, vu qu'on nous avait versé des arts et tout ça, pour venir participer, on avait vraiment pas le choix que tout soit fini. Donc, encore, merci à eux pour le temps qu'ils ont passé. Le temps comme ça et d'avoir réussi la petite deadline qu'on avait. Donc, nous voilà dans la journée de passage au banc. Donc, merci à Motor Tech de nous avoir prêté le banc sur Echirol. Donc, début de journée qui se passe à peu près bien. Pas de soucis. Le moteur va très, très bien. Hello, tout le monde. Alors, nous sommes chez Motor Tech. Le lendemain du changement de turbo et du calculateur. Et là, Teddy a passé la voiture déjà 2h ce matin. Il a sorti 750 chevaux à 1,2 bar. Et 830, 1,8 bar en bas et 1,4 bar en haut. Donc, problématique de Westgate. Donc, du coup, on a envoyé quelqu'un aller chercher chez Banner de nous prêter les ressorts. Enfin, il change les ressorts de Westgate et après, il va refaire des tirs. Donc, voilà. Le passage au banc se passe bien. On a des petits soucis au niveau de la Westgate. Teddy n'arrive pas à mettre de la pression. Donc, merci à Banner Sport qui nous a dépanné des ressorts de Westgate pour essayer de voir si c'est ça ou pas. Donc, Teddy essayait de souffler de plus en plus fort. Je crois qu'il mettait un bar 8 et la voiture prenait un bar 8 très peu sur le bas. Et en haut, elle perdait toute la pression. Elle redescendait à un bar 3. De bonne humeur. Du coup, il change les ressorts. Le turbo va bien. Il a déjà un peu changé de couleur. L'IRPP, il a changé. Là, ici, il a changé les raccords. Là, il les a changés. Là-bas, en bas. Pareil, ici. Et pareil, en bas, là-bas. Et le turbo 9. Avec le calculateur. Le nouveau Max CQ Pro qui est dedans, là. Mais il finit de régler aujourd'hui. Si tout se passe bien, jeudi, on roule juste là-bas. Dans ce parc là-bas fermé. Il y a des grandes flammes qui sortent par là. Hein, Calou ? Ouais. Des belles flammes bleues. Ne faites pas attention à toutes ces petites choses-là. Hier, j'ai commencé parce que je m'ennuyais. Pendant que Pep, il faisait ce truc. Donc, j'ai attaqué le polia à décaper. Puis après, on va tout repeindre. Et ce week-end, on démonte toute la voiture. Et puis, la semaine prochaine, hydro-décapage. Et voilà, les amis. Voilà, t'as une belle courbe, hein ? T'as le sucre toutes les deux, regarde. Ouais. Oh, ça, c'est magnifique. On a un peu des soucis de vibration liés à l'arbre. Et puis surtout, Teddy a essayé de tirer en trois, je crois. Et la voiture va trop vite. Puisqu'on a un souci qu'on a détecté, c'est que la boîte à vitesse a un étagement qui est trop long. Je crois que pour vous dire, je ne veux pas dire précisément des choses, mais ma E92 régulée à peu près à 210 km heure en cinquième. Avec l'étagement de boîte à vitesse de la S15, Teddy a fait à peu près les calculs. On plafonnerait en cinquième autour des 300 km heure. L'arbre tourne tellement vite qu'en fait, ça procure une vibration que normalement vous n'avez pas, parce qu'on ne va jamais à ces vitesses-là. Donc ça, c'est un petit peu le premier des soucis qu'on détecte sur le banc. On l'avait déjà détecté à Vaison. Mais du coup, on a un peu nos réponses, puisque vu que la Vaison, dans la descente, je ne sais pas, c'est la 4. On va changer des choses sur la boîte à vitesse pour justement raccourcir. Donc ça ne sera jamais aussi court que la E92, mais on ne pourra pas lier ça avec le pont Winters. Donc c'est encore une petite chose, une petite amélioration qu'on a vue. Ça fait encore des choses en plus à faire, mais bon, malheureusement, on n'a pas bien le choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, j'ai refait comme la version juste avant, qui au log était mieux. On va faire un essai sans filtre à air, si ça ne te dérange pas. Tu te rappelles, à la E92, la dernière fois, il se plaît dedans, le filtre était pourri. Il n'est pas bien plus gros celui-là. Donc un peu déçu parce qu'il n'arrive pas à sortir les scores qu'il veut. Ça aussi, on a trouvé le pourquoi du comment. C'est un souci lié à la ligne existante. Elle était très mal conçue et vous allez voir que c'est ce qui a fait virer notre journée d'essai. Ça l'a un peu écourté parce qu'on a eu... C'est un souci lié à la ligne. C'est un souci lié à la ligne. C'est un souci lié à la ligne. Putain le pot il a décroché, oh le pot il s'est décroché, oh putain de merde. Et bien là c'est fini, ça me filtre on gagne hein ? Ouais, c'est trop petit le filtre. Bon par contre là c'est fini Pascal, et malheureusement j'ai pas fait grand chose en travail. La voiture en fait elle veut pas marcher parce que le pot il retient trop. Le pot s'est décroché, la patte a percé le radiateur. Dans la ligne droite il a explosé. Regarde dessous dans la ligne droite, excellent. Tu le vois au milieu là-bas ? Oh merde. Parce qu'il bouche hein. La ligne s'est désagrégée, ça veut dire que le titane s'est ouvert mais pas au niveau des soudures dans la longueur. Ça c'est tout ouvert. Donc c'est ça déjà qui sur les vidéos rend vraiment pas top en bruit. Déjà elle est vachement coudée. Vous avez le done pipe et en bas, au lieu d'avoir un beau rond joli, vous avez une grosse réduction avec un angle net. Je pense qu'en fait ça dégazait pas le moteur comme il faut. Et on se trouvait avec trop de pression dans l'échappement, c'est ce qui l'a abîmée. Et en s'abîmant elle s'est cassée. Et le silencieux a tapé dans le radiateur et a percé le radiateur. Donc vu qu'on roulait le lendemain, on a dû rentrer. Teddy et mon père ont démonté le radiateur. On l'a emmené chez un gars à côté de chez nous qui a pu nous le resouder rapidement. Pour pouvoir assurer la journée du lendemain. Mais en règle générale, à chaque fois qu'on a des petits problèmes sur un développement de voiture, on tire quand même plus du positif que du négatif. Puisque ça nous permet de détecter ces pannes-là avant la saison pour pallier à tout justement. En termes de score, je crois que Teddy a sorti autour des 850 chevaux. Donc c'est quand même pas dégueu. Pour une voiture qui est pas du tout optimisée encore, on refera une journée de réglage une fois que la voiture sera toute finie. Et je pense qu'on aura d'autres scores que ceux-là. Donc on fait pas la course aux chevaux. On fait surtout la course au comportement. Puisque le fait qu'elle ait une transmission très longue, ça rend la voiture vraiment mollasse. Pas de réactivité. Je languis d'essayer ça et de voir ce que ça va donner toutes ces modifications. Donc vous voyez, la semaine était chargée. Lundi, on était chez Pep. Avec que des modifications qui pouvaient annuler la suite de notre semaine. Le mercredi, on était au banc. Et le jeudi, on était chez Danton. Pour venir à la journée de chez Danton, on était invités pour fêter les 5 ans de l'entreprise. Donc ils nous avaient demandé de faire une animation. Je suis passé le matin, ils m'ont fait un circuit qui soit à peu près large malgré qu'ils l'étaient pas totalement. On se retrouve aujourd'hui chez Danton TP. Une entreprise qui nous sponsorise cette année. Qui vend du matériel de BTP. Comme vous pouvez le voir là, ça va être mon circuit. Voilà. Donc je tourne tout autour. Le premier but de tout ça, c'est que ça va nous permettre de rencontrer un petit peu des futurs sponsors. Faire monter un petit peu des gens. La deuxième des choses, c'est que ça va être la première fois où je vais vraiment réellement rouler sur le sec. Sur un endroit où je fais pas juste des horloges sur moi-même. Donc en vrai, je suis un peu stressé quand même. Puisque j'en ai jamais fait. Le train avant est un peu particulier jusqu'à que pep le règle. Disons qu'il y a tendance à vraiment tellement freiner du train avant qu'il faut que je sois un petit peu méfiant. Là, ici, c'est relativement large. Mais on va faire le tour de la piste. Vous allez voir, il y a des endroits, c'est vachement serré comme là-bas. Et puis tout ce qui est autour, c'est beaucoup plus dur que ma voiture. Donc si je touche, bah en vrai, je suis mort. Donc c'est un calmant mais échirole. La deadline, c'était aujourd'hui. Puisque vous savez que samedi, on la démonte. Et on va essayer de mettre un peu des caméras de partout. Antoine va filmer. Et puis on va essayer de vous faire vivre la journée dans le feu de l'action. Et je vais essayer de pas la casser. Voilà, à tout à l'heure. T'es dite un genre de vignes ? Je l'appelle, je lui dis ça coupe, je lui dis ce qu'il y a, il me dit son température qui s'est débranchée, mon père va, il s'est débranché. Incroyable. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501